Bonsoir, la fois dernière nous sommes rentrés dans l'espace de la prière inspirée par saint Isaac. Aujourd'hui nous allons continuer à penser la prière, à nous nourrir de celle-ci, à nous laisser inspirer par celle-ci, inspirée par le Staret Silouane. Pour bien comprendre l'expérience de la prière, il faut bien comprendre que la prière est le mode de connaissance par excellence. Ça nous paraît curieux parce que pour nous, connaître est une activité rationnelle de type scientifique mettant en relation des concepts, des intuitions, comme le dit Kant, pour produire des synthèses et ainsi faire progresser le savoir. Bien, cette vision de la connaissance fondée sur des intuitions, des concepts, des synthèses, une progression du savoir, sur un mode laïque, exprime parfaitement ce qu'est la connaissance fondamentale. La connaissance fondamentale met en relation notre être avec l'être divin de la transcendance et opère une synthèse qui ne fait pas simplement progresser le savoir, mais qui transfigure totalement les données de la réalité. Lorsque nous pratiquons le savoir mondain, lorsque celui-ci se déroule bien, il nous ouvre sur les merveilles de la nature à travers toutes sortes de découvertes plus passionnantes les unes que les autres. Eh bien, ce qui est vrai sur le mode de la connaissance laïque extérieure scientifique, l'est encore plus sur le plan de la connaissance fondamentale mystique qui démultiplie l'expérience de découverte et de merveille. Nous n'avons pas imagination de ce que la connaissance divine nous permet de révéler. C'est bien de voir les choses avec des yeux humains, mais c'est encore plus extraordinaire de la voir avec, entre guillemets, des yeux divins. La prière, la fois dernière, nous a permis de commencer à comprendre ce que signifie la véritable connaissance. Nous en avions déjà eu un aspect lorsque Denis Lariopagite, dans la hiérarchie céleste, explique que l'expérience de la connaissance, c'est la conversion, le changement de regard et la rupture avec la réalité qui nous emmène dans les hauteurs du domaine angélique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que connaître, c'est s'affranchir totalement du monde, de la banalité, de l'extériorité, de l'ego, de la matérialité, de l'immédiateté, de la brutalité dans lesquelles nous sommes pour rentrer dans la réalité véritable. Et c'est ce que veut dire l'expérience de la rupture avec le monde. L'expérience de la rupture avec le monde, c'est l'expérience de la rupture avec le monde pollué dans lequel nous vivons. Dans l'ignorance, nous le prenons pour le véritable monde en ne soupçonnant pas ce qu'est le monde véritable. L'expérience de la prière a ceci de remarquable que lorsque nous rentrons dans un certain degré de connaissance, il devient indispensable de passer par la prière pour se tenir dans cet état de connaissance. La fois dernière, nous avons vu que ce sont des penseurs païens qui l'expriment fort bien. Lorsque Socrate est au contact de la pensée philosophique, il prie les dieux de pouvoir conserver la pensée à laquelle il a accédé. Lorsque Epictète est au contact de la sagesse, il prie Zeus de pouvoir conserver la sagesse à laquelle il s'est élevé. Allons plus loin. Être sage n'est pas possible sans une prière faite à l'esprit de la sagesse. Être sage n'est pas possible sans une prière faite à l'esprit de la sagesse parce qu'être sage consiste à devenir la sagesse même et pour devenir la sagesse même, il faut être dans la pure attention continuelle à la sagesse. Et pour être dans la pure attention à la sagesse fondamentale, seul l'accès à une pensée autre peut nous permettre d'accéder à ce niveau de réalité. C'est-à-dire que la sagesse fondamentale, la pensée fondamentale, n'est pas simplement une pensée humaine que l'on produit humainement, c'est une pensée qui vient d'un autre qui nous est donnée, c'est une pensée qui vient de la pensée fondamentale. C'est-à-dire que mettons-nous, merci, mettons-nous en relation avec la pensée et la sagesse, nécessairement à un moment, on passe par la prière pour pouvoir être dans la réalité de la pensée, la réalité de la sagesse. Et c'est là où je disais la dernière fois, l'expérience de la prière, c'est l'expérience de la réalité pure, de la pensée pure, de la connaissance pure. Je crois que c'est quelque chose que l'artiste vit. Quand un artiste crée, il est en contact avec la peinture ou la musique, il dialogue avec elle, il dialogue avec l'esprit de la musique et de la peinture et il peut produire des peintures ou de la musique extraordinaire parce qu'il se met dans l'état de prier la peinture ou la musique extraordinaire, de venir l'inspirer. Et c'est là qu'il devient la peinture et qu'il devient la musique. Autrement dit, l'expérience de la prière, c'est ce qui permet de passer de la vie à la vie même. C'est ce qui permet de réaliser la parole de Pindar, reprise par saint Augustin et par Nietzsche, « Deviens qui tu es ». Pour être ce que je suis, il faut nécessairement me relier à la prière, c'est-à-dire à cet état où je demande de tout mon être à la musique, à la pensée, à la peinture, de m'habiter. Je les invite, je les vis, je les accueille, je me mets entre parenthèses pour qu'ils prennent possession de moi et qu'ils me permettent d'être ce que je suis. Dans l'expérience de la vie divine, c'est exactement ce que l'on trouve. Et c'est ce qui donne l'extraordinaire de l'expérience de la prière. D'autant que nous sommes rentrés en carême et que dans ce temps de carême, eh bien, nous faisons l'expérience de cette transfiguration, de cette résurrection donnée par un moment de vie tout entier tourné spécialement vers la prière. Aujourd'hui, je voudrais mettre en relation la prière avec ce qu'on appelle l'universalité. Car l'expérience de la prière nous ouvre sur l'universel qui est l'expérience de l'un dans la diversité de la diversité dans l'un du regard totalement rénové sur la réalité du regard de plénitude. L'universalité c'est le grand rêve de la modernité qui est la nôtre. Mais c'est aussi le grand drame, le grand échec, la grande frustration. Pourquoi ? Parce qu'il manque à l'universalité ce qui permet à celle-ci d'exister, à savoir l'expérience mystique et spirituelle. L'universalité n'est pas pensable sans la mystique quand elle est pensée uniquement d'une manière humaine et humaniste elle perd toute son énergie. Alors pour le comprendre il nous faut revenir à l'expérience de l'universel. ce qui nous permettra de comprendre la situation qui est la nôtre aujourd'hui par rapport à l'universalité et la manière dont il est possible de pouvoir libérer notre rapport à l'universel. Les grecs anciens quand ils se sont penchés sur la connaissance ont très vite découvert que le problème fondamental de la connaissance c'était la relation entre l'unité et d'autre part la diversité. L'unité c'est ce qui est le propre de l'esprit. la diversité c'est ce qui est le propre de la réalité concrète. Tout le problème de la connaissance consiste à unir la réalité concrète dans sa diversité au sens de l'unité ce qui va ce qui va permettre de parvenir au spirituel. Toute l'histoire de la connaissance est marquée par la relation entre l'unité et la diversité. si je prends les choses d'un point de vue laïque je m'aperçois que la relation entre l'unité et la diversité peut être pensée de trois manières. je peux la penser à partir de l'unité je peux la penser à partir de la diversité je peux la penser à partir de la relation entre l'unité et la diversité. les grecs anciens ont pensé l'universalité à partir de l'unité l'unité pour la comprendre il ne faut pas l'envisager d'une manière mathématique mais il faut l'envisager comme une expérience qualitative profondément harmonieuse qu'est-ce que c'est que l'expérience de l'unité c'est l'expérience de l'harmonie qu'est-ce que c'est que l'expérience de l'harmonie c'est l'expérience de l'équilibre qui existe en chaque chose en chaque être voir le monde avec les yeux de l'un c'est voir le principe harmonieux qui permet à toute chose d'exister on trouve cette expérience du principe harmonieux chez Platon dans l'idée et l'idéal on la retrouve chez Plotin dans sa vision de la beauté l'expérience de l'un c'est la même chose que l'expérience de la beauté l'expérience de la beauté c'est ce qui peut me permettre de m'ouvrir par l'idéal à la diversité qu'est-ce qui fait qu'on a un regard sur le monde ça peut être la beauté qui m'apprend à déceler la beauté de chaque chose et voir comment tout concourt à la beauté cette vision de la beauté de l'équilibre de l'harmonie on la trouve très bien exprimée dans la sagesse chinoise qui pour chaque chose voit un principe d'équilibre d'harmonie expérience de l'un la deuxième expérience est à l'opposé de l'expérience de l'un c'est l'expérience de la diversité qu'est-ce que c'est que l'expérience de la diversité c'est l'expérience de la différence de la singularité les choses ne sont pas les mêmes et chacune a quelque chose de spécifique à me dire je fais une expérience de l'unité dans la diversité à partir de la diversité ce n'est pas un principe harmonieux que je découvre dans chaque chose c'est un principe de différence c'est ce que Aristote tente d'enseigner lorsqu'il nous invite à aller au contact des choses et à comprendre que la réalité est extrêmement diverse extrêmement multiple elle n'est pas harmonieuse elle est foisonnante exubérante dansante c'est un foyer de diversité de singularité et de qualité là je me trouve dans une attitude de la surprise de l'étonnement du renouvellement continuel de la connaissance deuxième expérience de connaissance la diversité et pas l'unité troisième expérience d'unité dans la diversité l'expérience de la connaissance décrite par Kant à partir de l'imagination Kant a très bien vu que l'homme possède deux sources de connaissance une source intellectuelle idéale des concepts qui permettent d'ordonner le monde et une source concrète les informations qui sont données par l'expérience et il a ajouté une troisième manière de connaître qui n'est ni l'idéal ni la diversité concrète mais l'homme avec son imagination l'homme a un mot à dire dans la connaissance la connaissance c'est pas simplement ce qui est donné par le principe harmonieux ou bien ce qui est donné par la diversité la connaissance c'est aussi ce qui est donné par moi et par la capacité de réconcilier l'idéal et la diversité et là c'est la nouveauté de la démarche kantienne dans la connaissance nous avons des intuitions c'est à dire des informations qui viennent de la diversité des choses et nous avons également des concepts qui permettent d'unifier qu'est-ce qui permet de réunir l'unité à la diversité la diversité et l'unité Kant nous dit c'est l'imagination l'imagination étant la capacité de passer du concret à l'abstrait de l'abstrait au concret pour figurer cette production de l'imagination Kant donne l'exemple du disque qui peut renvoyer au au cercle mais qui peut renvoyer à une assiette l'imagination c'est ça je vois un disque et je suis capable de transposer le disque sur le plan de la géométrie le cercle ou sur le plan des objets usuels les assiettes je suis capable de voir la relation qu'il y a entre le cercle et les assiettes ou bien encore le disque et de translater l'un dans l'autre c'est un peu le principe aujourd'hui des applications on applique quelque chose à différents domaines et on permet à ces domaines de communiquer donc ça veut dire quoi ça veut dire que si on sait se limiter on peut faire correspondre l'abstrait et le concret et ça c'est le travail de l'imagination et derrière le travail de l'imagination c'est le travail du sujet le sujet humain peut réconcilier l'unité et la diversité dans l'imagination en produisant des images et en montrant comment des images circulent d'un objet à un autre d'un plan de réalité à un autre il y a quelque chose qui montre très bien ce travail de l'imagination c'est Cézanne et l'invention du cubisme et de l'art abstrait quel a été le coup de génie de Cézanne mettre en relation des tomates avec des cercles et expliquer que il était possible de produire de la peinture grâce à la transposition des tomates des pommes des oranges dans des cercles l'idée était la suivante au lieu de peindre des tomates des pêches ou des oranges d'une manière réaliste je vais me contenter de dessiner des cercles et c'est vous spectateurs avec votre imagination qui allez combler le vide que j'aurais créé et c'est vous qui allez vivre le tableau d'une manière intérieure c'est-à-dire quelque part moi Cézanne j'abstrais la réalité et c'est toi vous nous spectateurs qui allez qui allons combler le vide donc je vois des cercles et j'imagine des tomates ou des pommes et je vis le tableau comme expérience intérieure résumons-nous je peux penser l'unité dans la diversité à travers trois éléments premièrement l'harmonie deuxièmement la diversité troisièmement l'imagination qui fait circuler une image de l'abstrait au concret du concret à l'abstrait là on a affaire à quoi ? on a affaire à l'universalité c'est à dire la capacité de découvrir de l'un à l'intérieur du multiple du multiple à l'intérieur de l'un et nous voyons quoi la caractéristique de l'universel c'est que celui-ci n'est pas réducteur il n'est pas fermé il n'est pas enfermant et étouffant avoir le sens de l'universel c'est avoir le sens de la liberté de l'esprit qui peut aussi bien passer par l'idéalité l'harmonie la diversité foisonnante et l'imagination et qui parvient à des énoncés passionnants qui stimulent la vie de l'esprit si je dis la réalité est extrêmement harmonieuse et partout vous allez trouver de l'harmonie et toute chose dit l'harmonie à sa façon je suis dans l'universel mais si je dis la réalité est d'une extraordinaire diversité et rien ne ressemble à rien dans la réalité je suis également dans l'universel et si je dis la réalité est extrêmement imaginative il y a quantité d'images qui se transforment dans tous les sens je suis encore dans l'universel qu'est-ce qui fait que je suis dans l'universel c'est que je suis dans la liberté de l'esprit et la liberté de l'esprit elle passe par l'unité par la diversité par la relation entre l'unité et la diversité et la caractéristique c'est que elle se sert de tout pourquoi ? pour le plaisir de passer sur le plan de l'esprit qu'est-ce que c'est que passer sur le plan de l'esprit c'est faire l'expérience de la vie créatrice la réalité dans laquelle nous vivons est extrêmement créatrice et il y a quantité de voies d'approche qui permettent d'accéder à cette vie créatrice la vie spirituelle c'est d'apercevoir que derrière les choses se trouvent en réalité des idées et des pensées et derrière ces idées et ces pensées se trouve un souffle créateur et donc j'ai une vie spirituelle quand je découvre les pensées et le souffle créateur qu'il y a derrière les réalités concrètes où s'exprime l'universalité dans l'université où l'on retrouve dans le mot université les mots que l'on retrouve au cœur de l'universalité l'unité et la diversité qu'est-ce que l'université l'université est par excellence ce lieu qui permet à la liberté de l'esprit de s'exprimer soit par la voie de l'harmonie soit par la voie de la diversité soit par la voie de l'imagination et c'est la coexistence de toutes ces façons de lire les pensées la pensée le souffle créateur qui va donner à l'université son sens spirituel en ce sens l'universalité c'est l'ouverture par excellence c'est la liberté par excellence c'est la liberté de l'esprit alors aujourd'hui on parle de l'universalité mais en un sens politique et quand on parle de l'universalité en un sens politique je suis frappé de voir la pauvreté du discours qui est tenu sur l'universalité et la perte dramatique de sens que à laquelle on a affaire s'avère qu'un jour je participais à une table ronde où on parlait de l'universalité et ma voisine disait l'universalité c'est que tous les hommes ont deux bras deux jambes c'est pas vrai tous les hommes n'ont pas deux bras deux jambes malheureusement mais enfin elle disait également l'universalité c'est que nous avons tous besoin de manger non c'est pas l'universalité on confond la généralité avec l'universalité la généralité c'est des caractères qui se trouvent chez tout le monde normalement nous retrouvons chez tous les hommes hommes et femmes confondus deux bras deux jambes normalement nous avons tous besoin de manger c'est pas universel pourquoi c'est pas universel c'est pas universel parce que ça ne parle absolument pas de la liberté de la pensée de la beauté de l'existence du souffle créateur de l'existence ça ramène l'universalité à une généralité matérielle et nous avons affaire ici à un détournement par le matérialisme de la notion d'universalité on parle de l'universalité à propos des droits de l'homme les droits de l'homme reposent sur l'idée que l'homme est né libre et qu'il a droit de ce fait à un certain nombre de droits fondamentaux en particulier des droits politiques le droit de réunion la liberté d'expression ou bien encore des droits matériels la propriété et on parle de l'universalité des droits de l'homme bien je suis au regret de dire que on n'est pas dans l'universalité et que une chose est l'universalité du droit et une autre est l'universalité de l'esprit derrière l'universalité du droit que trouve-t-on on trouve un désir de faire dépendre la liberté de l'esprit du droit et par là même d'amener le ciel sur la terre et c'est ce qui fait l'ambiguïté des droits de l'homme d'un côté les droits de l'homme c'est quelque chose d'appréciable respecter la liberté humaine donner aux hommes des droits politiques et économiques fondamentaux bien évidemment je ne vais pas m'en plaindre on ne va pas s'en plaindre il y a tellement de pays au monde où la liberté humaine n'est pas reconnue il n'y a pas de liberté d'expression il n'y a pas de liberté politique et il n'y a pas de liberté économique mais en même temps ce que personne ne voit ou n'ose dire c'est que les droits de l'homme c'est une machine de guerre contre le religieux pour faire descendre le ciel sur la terre en se servant de prétexte tout à fait légitime quand à un moment je fais de la liberté humaine une affaire de droit et que je ne pense plus la liberté humaine d'une manière créatrice je fais dépendre la liberté non pas de la liberté créatrice mais du droit et c'est cette opération qui intervient avec les droits de l'homme avec les droits de l'homme certes je défends la liberté humaine certes je donne des droits aux hommes politiques et économiques mais en même temps subrepticement la liberté ne dépend plus désormais de la liberté créatrice elle dépend du droit et de la capacité qu'ont les hommes de fixer le droit ce qui fait qu'il y a une captation de la liberté et du coup on n'a pas affaire à une liberté universelle on a affaire à une opération de capture des sources de la liberté les sources de la liberté sont transcendantes mystiques totalement spirituelles et dépassent le cadre du droit qu'est-ce qui est le garant de la liberté le garant de la liberté c'est pas le droit humain le garant de la liberté c'est la liberté et là nous assistons au drame des droits de l'homme à l'intérieur du monde dans lequel nous sommes il s'avère que les droits de l'homme ont tendance à nous convaincre nous qui sommes des occidentaux mais ils ne convainquent pas d'autres civilisations qui ne mettent pas le droit et l'homme au centre de tout et qui ne comprennent pas que la liberté soit un effet du droit en particulier dans un monde traditionnel ou spirituel la liberté n'est pas garantie par le droit humain la liberté elle est garantie par la liberté elle-même cela explique les limites et l'échec des droits de l'homme à l'intérieur du monde limites et échecs des droits de l'homme c'est que les droits de l'homme ne sont pas enseignés dans la liberté créatrice il est dit que l'homme est né libre il n'est pas dit que l'homme est relié à une liberté créatrice la liberté de l'homme c'est la liberté de l'indépendance mais c'est pas la liberté de l'esprit il est fort dommage que l'Europe n'est pas située à la base de la liberté la liberté spirituelle et créatrice et il est fort dommage que l'Europe n'ait pas voulu inscrire les racines chrétiennes de l'Europe dans l'Europe ce qu'il aurait fallu avoir ce n'est pas une déclaration universelle des droits de l'homme mais une déclaration universelle de la spiritualité créatrice de l'homme qui fait qu'on n'est pas du tout au niveau du droit et nous comprenons pourquoi aujourd'hui l'Europe s'essouffle elle s'est pensée uniquement sur le mode du droit politique du droit économique sans aucune liberté d'esprit aujourd'hui il n'y a plus aucun idéal qui anime l'Europe on a l'impression que c'est une vaste zone commerciale avec des normes qui permettent des échanges économiques il y a un peu de culture mais il n'y a aucune unité des peuples qui arrive à se faire autour d'un souffle spirituel ce qui est absolument dramatique parce que si ça continue l'Europe risque de se désagréger et si elle se désagrège ce sera une véritable catastrophe catastrophe que l'on peut mesurer à travers les difficultés que rencontre la Grande-Bretagne après cette au moment où maintenant elle se sépare de l'Europe et en particulier on s'aperçoit de la pauvreté des débats idéologiques moraux et culturels dans lesquels nous sommes embarqués il y a un véritable problème à propos des femmes dans le monde c'est l'excision et l'infibulation des femmes dans le Sahel et là on a affaire à un conflit culturel un conflit de légitimité avec deux logiques en présence d'un côté la logique occidentale issue des droits de l'homme disant vous n'avez pas le droit de mutiler des femmes en les infibulant et en les excisant parce que ce n'est pas une tradition locale c'est une mutilation une violence qui est apportée imposée sur le corps de la femme ce à quoi un certain nombre d'associations religieuses expliquent que l'infibulation l'excision des femmes c'est une coutume traditionnelle et qu'on n'a pas à imposer aux hommes une autre culture en particulier la culture des droits de l'homme qu'est-ce qui est dramatique ce qui est dramatique c'est que ce conflit est insoluble sur le plan du droit pourquoi parce qu'il met en présence deux droits qui sont incompatibles entre eux premièrement le respect de la femme du corps de la femme droit fondamental pour la femme d'être la femme et deuxièmement un autre droit la spécificité culturelle il faut être très clair si on respecte la femme on ne peut pas respecter la spécificité culturelle et si on ne peut pas respecter la et si on respecte la spécificité culturelle on ne respecte pas la femme alors bien évidemment on peut passer en force et dire écoutez le droit le respect de la femme est infiniment supérieur à la spécificité culturelle et nous avons le droit légitimement parce que nous respectons les femmes de bousculer la spécificité culturelle en traitant celle-ci d'acte barbare et rétrograde très bien on ne pourra que se féliciter que les femmes dans leur corps soient respectées simplement on ouvre ici un précédent si on commence à bousculer la spécificité culturelle aujourd'hui au nom d'une pratique légitime le respect de la femme il n'y a pas de raison de s'arrêter parce que des spécificités culturelles aberrantes il y en a partout et puis il y a des spécificités culturelles qui sont pas forcément aberrantes mais qu'on risque demain de bousculer au nom de ce que l'on pense être la légitime le légitime respect de la femme c'est à dire on rentre dans une problématique dangereuse qui est celle par les droits de l'homme d'exercer une domination mondiale sur l'ensemble de la planète et si on voit apparaître cette domination mondiale du droit qu'est-ce qui va se passer il va se passer que le droit universel va tuer l'universel la vérité c'est que pour que l'universel vive il faut aller au-delà du droit et il faut retrouver cette liberté créatrice qu'est-ce qui nous manque pour penser l'universalité je pense que pour penser l'universalité il nous faut une véritable culture spirituelle et il nous faut exactement ce que la révolution française a chassé c'est-à-dire le religieux la caractéristique de la laïcité c'est de penser qu'elle va pouvoir fabriquer de l'universalité grâce à la laïcité et que même la laïcité est le meilleur moyen de fabriquer de l'universalité et bien non pourquoi parce que la laïcité est incapable d'un geste créateur et se développe uniquement sur un mode négatif qu'est-ce que nous appelons laïcité nous appelons laïcité la neutralité en matière religieuse la neutralité idéologique est-elle possible non c'est impossible le neutre n'existe pas personne n'est neutre et rien n'est moins neutre que le fait de vouloir à un moment imposer le neutre bien évidemment je ne vais pas me plaindre que l'état français impose par la force n'impose pas par la force une religion mais l'état français peut néanmoins ne peut pas se passer de religion la république est une religion il y a des cultes républicains ne disons pas que la république est neutre c'est pas vrai la république ne peut pas être neutre à l'égard de la république elle-même si la république est neutre elle est neutre à l'égard de la république elle-même et elle cesse de défendre la république qu'est-ce qui permet à la république d'être la république c'est de pas être neutre à l'égard de la république et de maintenir un certain nombre de cultes civiques la mémoire collective ou bien encore du sentiment national qui permet à la communauté d'exister à travers un certain idéal et une certaine transcendance de la France c'est-à-dire on ne peut pas bâtir une communauté sociale sans qu'il y ait de la religion des rites et une transcendance s'il n'y a plus de transcendance de la république s'il n'y a plus de transcendance de la France s'il n'y a plus des rites autour de cette transcendance et bien et s'il n'y a plus une certaine religiosité marquée par ce qu'on appelle l'esprit civique mais c'en est fait de la république et donc nous vivons dans un véritable mythe à propos de la laïcité et d'autre part nous apercevons que la laïcité détruit en même temps ce qui fait la spécificité de l'esprit humain la spécificité de l'esprit humain c'est de développer des idées des idéaux et de s'engager et ne pas simplement prendre ses distances et se tenir sur la réserve qu'est-ce qui a bâti ce pays ce qui a bâti ce pays ce n'est pas des gens neutres ce qui n'a pas dit ce pays ce n'est pas non plus des fanatiques ce qui a bâti ce pays et qui fait toute sa sève ce sont des êtres qui ont des idéaux des convictions qu'ils sont capables de faire valoir rationnellement loyalement respectueusement donc ce n'est pas des tièdes qui bâtissent un monde mais il est vrai que ce sont des gens qui ont une véritable vérité authenticité et un sens de l'engagement allons plus loin l'universalité il faut qu'elle existe pourquoi parce que c'est le seul moyen d'éviter la guerre entre les nations la haine des peuples et l'autodestruction de l'humanité autrement dit l'universalité c'est absolument souhaitable simplement encore faut-il se donner les moyens de l'universalité et là je pense que les moyens sont nécessairement des moyens spirituels on n'arrivera pas à l'universalité si on ne retrouve pas les fondements transcendants spirituels et mystiques de l'universalité l'autre jour je parlais de la laïcité et du véritable respect des hommes les uns à l'égard des autres et je me permettais de dire je crois qu'il n'y a qu'une seule chose qui permet d'arriver à une véritable laïcité à une véritable tolérance entre les peuples c'est l'humilité spirituelle devant ce qui nous dépasse et en même temps c'est un certain sens de l'ignorance profonde liée à un certain sens de l'émerveillement je m'explique aujourd'hui comment est vécue la tolérance la tolérance est vécue sur le mode de la chasse à l'intolérance qui fait que on est dans un dispositif de guerre en pensant arriver à la tolérance par le fait de culpabiliser de punir de dénoncer de chasser de traquer tous les propos intolérants et en pensant que c'est ainsi qu'on va pouvoir y arriver nous sommes dans l'état de la tolérance exactement comme les ligues de la vertu au 19ème siècle au 19ème siècle il y avait des dames avec des parapluies qui pensaient qu'on pourrait faire cesser la prostitution en donnant des coups de parapluie aux prostituées qui recevaient des clients bien aujourd'hui les ligues de la vertu ne poursuivent plus les prostituées en leur donnant des coups de parapluie mais poursuivent sur les réseaux sociaux ceux qui tiennent des propos dits intolérants pour leur faire la chasse les traduire en justice les punir et ainsi les faire taire je pense que si on continue sur ce mode là on va faire haïr la tolérance et on provoquera une espèce d'intolérance vengeresse pour se défouler du refoulement dans lesquels on essaye de l'établir à l'inverse le respect mutuel des hommes les uns pour les autres est un extraordinaire mystère spirituel qu'est-ce qui fait que je vais avoir un infini respect pour mes frères humains c'est la conscience profonde de ma petitesse par rapport à ce qui me dépasse et de mon ignorance c'est peut-être la découverte de ce que l'on peut appeler l'humilité où tout d'un coup je ferai taire mon arrogance qui sait si l'autre qui vient d'un autre horizon ne possède pas des secrets que j'ignore là nous rentrons dans autre chose qui est une expérience de connaissance et ça c'est valable pour tout il faudrait pouvoir penser le problème de l'étranger en France à partir de là c'est-à-dire que les français aient de l'humilité à l'égard de l'étranger et que les étrangers aient de l'humilité à l'égard des français et que tout le monde aient de l'humilité à l'égard de tout le monde et que tout le monde ressente cette expérience de petitesse là nous pouvons bâtir une humanité ou alors si on n'a pas cette humilité on va nécessairement aller dans des replis communautaires avec des replis identitaires et avec des guerres de communauté à communauté et la montée d'une haine d'une méfiance réciproque les uns pour les autres donc là or est-ce que ce travail spirituel est fait ? ce travail spirituel n'est pas fait et résultat nous sommes dans l'utopie nous pensons pouvoir arriver à bâtir une humanité une simplement par l'utopie de la tolérance et le moralisme qui fait la chasse à l'intolérance mais allons plus loin qu'est-ce que c'est que l'expérience de l'universel humain l'expérience de l'universel humain c'est le plus haut état mystique dans lequel on peut vivre et qui est donné par l'expérience de la prière c'est le sens du mystère du Christ et du corps du Christ donné à l'humanité le Staret Silouan explique que quand on prie si on prie vraiment on est capable d'emmener l'univers entier dans sa prière et de faire l'expérience tout à fait extraordinaire de l'unité du genre humain faire l'expérience de l'unité du genre humain c'est faire l'expérience du fait que fondamentalement il n'y a pas de différence entre toi et moi moi et toi chose qu'il faut bien comprendre c'est pas la confusion de moi et de toi c'est la prise de conscience que quand on a conscience de ce que c'est que la personne cette conscience de la personne nous permet de voir l'humanité comme une nous au niveau qui est le nôtre nous voyons l'humanité comme diverse et puis dans l'humanité qui est diverse il y a des gens que nous aimons et d'autres que nous n'aimons pas et donc nous avons une vision divisée de l'humanité pourquoi ? parce qu'on n'est pas dans la prière et parce que notre réflexe c'est de nous protéger étant donné que nous sommes nous nous sentons plutôt menacés par l'humanité telle qu'elle est il s'avère une chose c'est que tout ce qui s'est fait de créateur dans la vie ne s'est jamais fait par des gens se repliant dans leur identité mais ayant un véritable sens de l'unité du genre humain et de la personne quand un artiste crée de la musique il ne crée pas de la musique pour telle ou telle partie de l'humanité il crée de la musique pour la musique et il offre la musique à la liberté du genre humain et de ceux qui voudront bien l'écouter lorsque on écrit des livres on écrit des livres pour tout le monde lorsqu'on peint des tableaux on peint des tableaux pour tout le monde imaginez quelqu'un dit ma musique est faite uniquement pour des gens qui mesurent 1m60 c'est aussi absurde c'est une absurdité totale ou bien si je disais mes livres sont faits uniquement pour les gens qui ont les cheveux blonds on serait dans l'absurdité l'unité c'est quoi c'est cette capacité de dire les choses créatrices elles sont faites pour tout le monde et elles sont offertes à tout le monde et je crois que ce qui est vrai ici sur le plan de l'art l'est sur le plan mystique spirituel et peut donner le sens du corps du Christ lorsque saint Paul parle du Christ il parle du corps du Christ et il dit dans le corps du Christ tout est un et nous faisons tous partie de ce corps qu'est-ce que ça veut dire le corps du Christ qu'est-ce que ça veut dire l'unité l'unité le corps du Christ étant la même chose que l'église je pense qu'il faut le comprendre au niveau du souffle spirituel en faisant une analogie entre ce qui est dit dans l'art et ce qui est dit dans la vie mystique dans l'art l'art s'offre à tout le monde et il n'est pas fait pour des gens simplement qui auraient un mètre soixante le spirituel c'est la même chose c'est-à-dire le fait que l'homme soit relié à une source ineffable que toute vie est reliée à une source ineffable c'est pas réservé à telle ou telle partie de la population humaine c'est réservé à tout le monde c'est offert à tout le monde et là qu'est-ce qui permet d'arriver à ça ce qui permet d'arriver à ça c'est l'expérience de la prière je reprends ce que je disais la dernière fois à propos de la prière la prière c'est l'expérience de la réalité Socrate Épictète je fais je fais l'expérience de la sagesse je prie la sagesse de pouvoir être toujours sage je prie de pouvoir me tenir toujours dans la réalité de la sagesse je prie de pouvoir devenir attention pure réalité pure vie pure quand on est dans l'expérience de la prière on est dans la vie pure on est dans la réalité pure et la vie pure et la réalité pure elle passe partout elle est libre à l'égard de tout elle est extraordinairement libre et en particulier elle est au-delà de toutes les haines de tous les conflits qu'il y a dans l'humanité la semaine dernière j'écoutais un bulletin d'information et tout d'un coup je me suis dit mais c'est pas un bulletin d'information c'est un bulletin de guerre il n'était question que de guerre que de conflit que de vengeance que de compte à régler faites l'expérience de revenir tout à l'heure et écoutez un peu France Info ou écoutez un moment BFM TV regardez ce qui est dit vous ne trouverez pas une parole positive pas une bonne nouvelle vous ne verrez que des gens furieux en colère tristes déchirés malades suicidaires et dans un état de division et de haine incroyable on pense que c'est en donnant du droit et en ayant des prisons qu'on va pouvoir résoudre ce problème on oublie l'essentiel de donner aux gens le sens de la liberté créatrice qui est la leur et qui se trouve partout et ça c'est l'expérience que Saint Silouane fait au Montatos il fait l'expérience de la prière et il découvre quoi que la prière l'amène dit-il à emporter l'univers entier dans sa prière pourquoi parce que quand on rentre dans la prière on rentre dans la réalité pure et quand on rentre dans la réalité pure la réalité n'a pas de frontière la vérité on la trouve chez Grégoire de Nice quand il dit la liberté divine c'est qu'il n'y a pas de limite il n'y a pas de frontière ça passe partout et c'est l'extraordinaire souffle de l'esprit donc ça veut dire que si nous devenons une communauté spirituelle priant avec ardeur la prière là nous pourrons bâtir une véritable écologie dans le monde qui sauvera la nature mais en même temps une véritable économie ou une véritable politique qui permettra de préserver l'humanité donc nous touchons ici à un point névralgique de notre culture je crois que dans notre culture a fait la gigantesque erreur de chasser totalement le religieux ou de n'avoir comme religion qu'une religion sociale et extérieure mais une religion coupée de ses racines mystiques et spirituelles et là il y a véritablement urgence il y a d'autant plus urgence que ce discours on l'entend pas on ne voit pas un grand mouvement de conscience qui va à un moment permettre de libérer les forces spirituelles par la prière alors bien sûr il y a des chrétiens qui se réunissent et qui prient pour la planète mais ça ne suffit pas parce que ce qui l'importe c'est d'avoir la connaissance qui va avec d'où l'extraordinaire originalité de l'expérience de la prière et le fait de comprendre que celle-ci est un mode d'action inimaginable pour notre expérience humaine vous voyez dans la question du carême on parle toujours de la prière et du jeûne et le Christ dit vous voulez guérir certains malades mais vous ne pouvez pas le faire parce que pour les guérir il faut passer par la prière et le jeûne la prière et le jeûne c'est quoi ? c'est l'expérience de la réalité pure qui permet à un moment de recadrer les êtres dans la réalité pure lorsqu'on a affaire à un être qui est démoniaque il a perdu le sens de la réalité mais il n'y a pas que l'être démoniaque qui a perdu le sens de la réalité nous avons tous perdu le sens de la réalité parce que la culture dans laquelle nous sommes est une culture du jeu avec tout du pouvoir surtout mais pas de la réalité et de l'incarnation de cette réalité alors c'est l'extraordinaire travail spirituel auquel nous invite le Staret Silouan et pour clore ce propos d'aujourd'hui je me permettrais juste de lire un passage où le Staret Silouan décrit cette prière qui permet à un moment d'embrasser le monde entier et de faire vivre l'universalité L'amour du Christ en tant que force divine comme don du Saint-Esprit de l'unique esprit qui agit en tous établit ontologiquement les liens de l'unité l'amour l'amour s'assimile la vie de l'être aimé celui qui aime Dieu est inclus dans la vie de la divinité celui qui aime son frère inclut dans son existence personnelle hypostatique la vie de son frère celui qui aime le monde entier embrasse par son esprit l'univers tout entier c'est à dire qu'il y a ici un programme extraordinaire on parle d'universalité nous pouvons faire une expérience d'universalité si nous vivons vraiment spirituellement c'est à dire si nous vivons en Christ si nous vivons l'unité en Christ si nous vivons l'unité avec le frère là tout d'un coup le Christ l'unité en Christ et l'unité avec le frère c'est quelque chose qui nous ouvre sur la vie de l'univers entier ce qui est assez époustouflant admirable merci pour votre attention merci pour votre attention merci pour votre attention merci pour votre attention merci pour votre attention